Peut-on finir Pokémon épée et bouclier sans capturer de Pokémon ? Vous avez peut-être déjà vu ce genre d'expérience avec d'autres jeux Pokémon comme Platine ou Emeraude par exemple, mais ici la donne est un peu différente. En effet, jusqu'à la 7ème génération, pour finir un jeu Pokémon, il était nécessaire de posséder certaines espèces qui puissent apprendre des attaques obligatoires pour avancer dans l'aventure, les capsules secrètes. En effet, si vous n'aviez aucun Pokémon offert pouvant prendre l'attaque Surf par exemple, et bien il était impossible de pouvoir terminer un jeu sans capturer de Pokémon. Dans Épée et Bouclier, c'est autre chose qui va poser problème. Même si maintenant les CS semblent avoir complètement disparu, le souci est que le nombre de Pokémon offert dans ces jeux est quasiment inexistant, si on enlève le starter au début du jeu. Et finir un jeu Pokémon avec une petite équipe est toujours très compliqué, mais peut-être pas impossible. Il est donc temps de tester aujourd'hui cette nouvelle expérience. Bon, le jeu commence et là un choix très important va déjà se poser. Quel est le meilleur starter à prendre pour une telle aventure ? Amstramgram, ce sera toi. Bon, le début ne pose pas trop de problème, alors on va directement se retrouver à Motorbuy. Ouais, bon là aussi, il n'y a rien en fait. On XP un peu pour faire évoluer le petit singe, et on se dirige vers la première vraie route du jeu. Là, pas trop de difficulté à battre les petits dresseurs, et on se dirige ensuite vers la mine de Galar, où le premier vrai combat va débuter. Celui contre Travis. Bon, il suffit d'avoir monté Badabouin au même niveau que ses Poké, et spammer la même attaque. Là où ça va devenir plus compliqué maintenant, c'est contre le premier champion. Là, la petite technique consistera à faire un ou deux grincements, puis de spammer l'attaque coup double, et normalement ça passera crème. C'est en arrivant sur la route 5 que nous pourrons récupérer le seul vrai Pokémon offert du jeu, un Toxizap. Il va donc falloir maintenant passer pas mal de temps à l'XP, si on veut qu'il nous soit un peu utile. Bon, la prochaine arène étant de type O, le starter fera faire le taf à lui tout seul, en spammant bêtement des attaques trancherbes. La traversée de la mine de Galar se fera sans souci, mais c'est juste après que les choses vont commencer à se corser. En effet, notre team n'est vraiment pas avantagée contre le type feu, et il sera donc nécessaire de faire évoluer Toxizap pour avoir une chance de gagner. Un combo qui marchera alors plutôt bien, sera d'utiliser Bombacide qui baisse de 2 croix la défense spéciale et inflige de petits dégâts, et ensuite de spammer l'attaque honte de choc, qui en plus n'échoue jamais. Maintenant, il faudra passer par une étape très longue mais indispensable, récupérer un maximum de Watt. Ils serviront à demander aux Troubrothers de creuser, et nous aider ainsi à récupérer les 4 fossiles du jeu. En effet, on part du principe ici que les Pokémon fossiles sont des Pokémon offerts, et non capturés. Bon, comme dans chaque version, 2 fossiles sont communs, et 2 sont très rares. Il faudra donc peut-être prendre plusieurs heures avant de mettre la main sur chacun. Mais bon, ce n'est pas non plus indispensable pour le moment, alors je vais me contenter des 2 fossiles les moins rares. Direction la route 6 pour aller les réanimer, et ainsi obtenir Galvagon et Galvagla. On les obtient au niveau 10, alors c'est parti pour les XP à fond. En arrivant suite à Holchester, on affronte le rival sans trop de problèmes, et maintenant direction l'arène de type combat. Il est préférable de faire évoluer avant Badabouin en go rythmique, histoire que ça soit un peu moins compliqué. Pour ce qui est du champion, un bon enchaînement entre Grincement et Tambourbattant, et l'affaire est dans le sac. Direction maintenant la ville de Koryphée, où Salarzen et son type poison vont anéantir sans problème tous les pokémons de type fée. La championne sera donc facile à anéantir en enchaînant les attaques Bombacide ou Kujuu. On retourne enfin à Kikenam, et direction la route 7 où Nabil nous attend. Son décéliante va peut-être poser quelques problèmes pour notre team, mais le reste de son équipe sera facilement battue. On traverse rapidement les routes pour arriver à Ludestair, où l'arène de type roche sera sûrement la plus simple du jeu avec notre équipe. Le simple fait de spammer Tambourbattant avec le starter suffira pour décrocher le 6ème badge à Chaz. La route 9 se traversera en un clin d'œil, et on arrivera ensuite très vite à la ville de Smashing. Là ça va peut-être être l'arène la plus dure avec notre team actuelle. Les pokémons de Peterson seront assez résistants, et affligeront de lourds dégâts si on n'a pas quelques niveaux d'avance sur eux. Surtout le Ixon qui fera vraiment mal. Bon si vraiment notre main est mis KO, on a toujours les fossiles en soutien, bien qu'ils ne soient pas très puissants. 7ème badge en poche, il faudra maintenant bien XP pour être sûr d'être à la hauteur face aux derniers champions. Le combat contre Roy étant en duo, ça va compliquer encore plus les choses. Mais il faudra toujours si possible avoir un pokémon de glace sur le terrain, pour se débarrasser de Libégon et de Dunaconda. Pour dire à Lugon, là c'est plus compliqué. La meilleure option reste de spammer grincement pour baisser au maximum sa défense, et de bourriner avec des attaques physiques. Le combat prendra peut-être pas mal de temps, mais au final l'accès à la ligue pokémon sera mérité. On peut maintenant enfin accéder à la route 10 qui ne sera pas très compliquée à traverser. Le tournant des médaillés peut enfin commencer, et notre premier adversaire sera Rosemary. En switchant régulièrement de pokémon pour toujours avoir l'avantage sur les siens, le combat ne sera normalement pas trop compliqué. Pareil pour Nabil, qui n'a pas forcément une grosse team contre la nôtre, et qui est facilement battue. Désolé Nabil. Après la course poursuite contre l'agent de sécu et l'ascension dans la tour de chez Rose, on affrontera ensuite son assistante, Liv. Son mias max et giga max posera peut-être quelques problèmes contre notre équipe, mais avec de la patience, on en arrivera à bout. Arrivé maintenant au tournoi des champions, le premier combat contre Travis sera une partie de plaisir. Spammer direct toxique avec Salarzen, et tous ses pokémon fées mordront la poussière. Pour ce qui est de Donna, c'est l'équivalent mais avec Gorithmic et son attaque tambour battant. Viendra ensuite Faiza, qui elle sera un peu plus coriace, mais qui en enchaînant les bonnes combinaisons d'attaques sera mis au tapis. Vient ensuite le combat le plus compliqué, celui contre Roy. Il faudra une fois encore bien avoir expé les types glaces, et croiser les doigts pour que son Duralugon ne fasse pas trop de massacre. Arrive ensuite la nuit noire d'Eternatus, et il faudra alors affronter le boss de Macrocosmos, Sheroz. Là le combat ne sera pas forcément ultra difficile, mais plutôt ultra long. N'ayant aucun pokémon avec des attaques sol, feu ou combat, les types assiers de Sheroz mettront pas mal de temps avant de tomber KO. Le plus rapide sera donc comme d'habitude de spammer grincement pour baisser la défense, et de spammer des attaques physiques. On arrive ensuite devant le fameux légendaire, Eternatus. Je vous cache pas que là il faudra alors spammer les rappels et les guérisons, avant qu'il n'épuise son quota de canon Dynamax. Parce que bon, ça one shot. Salarzen fera ensuite le taf pour le vaincre, avec Bombacide puis Banksonic. Lors du combat contre son autre forme, bah c'est tellement facile que vous ferez deux attaques grincement, et Zacian s'occupera du reste. Galar étant sauvé, il ne reste qu'un seul combat, et l'aventure sera finie. Ce bia contre le maître Tarak. Bon ne faites pas comme moi, et entraînez bien votre team. Son tranchordon sera sûrement le pokémon le plus dangereux, avec son attaque colère, mais si Dragla est bien entraîné, il en encaissera une, et pourra le mettre KO, avec des lyophilisations. Gorithmic écrasera sans problème son crapustule, et pour le dernier round contre Draghofeu, c'est cette fois Salarzen qui clouera le spectacle. Ça y est, nous avons vaincu Tarak, et nous sommes devenus maîtres de Galar. Et tout ça, sans capturer un seul pokémon. J'espère de tout cœur que la vidéo vous aura plu, car bon, recommencez le jeu en entier, je vous assure que ça s'est pas fait en deux minutes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu, et surtout de vous abonner à la chaîne, et dites-moi si d'autres vidéos dans ce style vous plairait. Proposez-moi tout ça dans les commentaires, et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Youbel, Ciao ! Sous-titrage ST' 501